Yo les gars, c'est à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière les gars, car c'est bientôt Halloween, qui dit bientôt Halloween dit film d'horreur et qui dit film d'horreur, je vous propose une vidéo sur 5 films d'horreur les plus cultes les potos et ça me ferait vraiment super plaisir les gars, donc avant de commencer la vidéo les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et surtout les gars de partager au max, ça me ferait vraiment super plaisir les potos, genre y'a rien de vrai les potos, vous serez des amours si vous faites ça les gars, et puis voilà c'est tout, c'est tout pour le moment, bon les gars on se retrouve tout de suite pour la vidéo, pour les films d'horreur que je vais vous proposer et on se dit à tout de suite les gars le cinquième du classement les gars, Halloween, et oui le fameux film Halloween avec le fameux Michael Myers les gars d'où il est sorti en premier temps en 1978 les gars, ça date d'il y a très longtemps, ça fait déjà 50 ans qu'il est sorti, 50 ans le film qui est sorti, et franchement ça fait chaud quand même de dire quoi, on est déjà assez vieux, bon enfin bref les potos donc Michael Myers, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, c'est ce fameux personnage avec le masque blanc qui est toujours avec un couteau, avec la musique que je vous ai mis juste avant avec l'affiche d'Halloween, donc avec le masque blanc, et en fait le truc c'est que pendant le film le mec il tue 3 adolescents, tout ça en fait, c'est le mec en fait il a une maladie, je crois que c'est un psychopathe le mec c'est un psychopathe en fait, le mec le soir d'Halloween, il tue plein de personnes, il y a eu plusieurs opus, le premier opus c'est Halloween tout simple, après il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref juste à l'heure d'aujourd'hui il y a un nouveau qui sort en 2018, je crois le 27 octobre, je suis pas sûr, je suis pas sûr le 27 octobre, d'horreur qui se passe à Halloween et qui tue des gens, tout simplement bon allez les gars, tout simplement les potos, donc on va se retrouver pour la partie 2, les gars et là on se retrouve pour la 4ème place les gars, pour vendredi 13, incarné par Jason, pour les potos ça fait plaisir, ah le Jason avec le fameux masque les gars, genre que vous connaissez tous qui est celui là, et ouais mon pote, ah ah ah, désolé de vous avoir fait peur les gars, désolé, donc voilà le masque que j'avais juste à l'instant genre voilà ce que c'est Jason Vaux, créé en 1980 les gars, il a été noyé dans le lac du Crystal Lake les potos, et en fait le délire c'est que dès, en fait il veut juste se venger, le mec il a tellement une maladie mentale que le gars en fait, le mec il va tuer n'importe qui en fait, il va tuer des enfin des moniteurs quoi, entre parenthèses, et en fait le gars en fait il va protéger son endroit, genre le Crystal Lake là là où il est né en fait, et le délire c'est qu'il a tellement une maladie mentale que le gars il entend les voix de sa mère qui dit tue le, c'est pas grave Jason, genre relève toi, c'est rien, va les tuer, tout ça, et le mec, ce que j'aime bien dans ce personnage le mec il est invincible, what the fuck bro, il est invincible, le mec dans le film, tu le vois, il est déchiqueté, on voit ses côtes, le mec là, le crâne le mec on lui plante un coup de crâne, un coup de hache, je veux dire, dans la tête le mec il a rien, il a que dalle le mec, t'as beau lui mettre 10 milliards de coups de pompe le mec il aura que dalle, le mec c'est tellement, c'est un ouf, je vous jure c'est un ouf, genre franchement c'est, hey c'est trop, franchement allez voir les films allez voir les films les potos, genre vous allez voir, il y a plusieurs, vendredi 13 pardon, il y a plusieurs vendredi 13 et franchement allez le voir les gars, coute que dalle, et franchement c'est juste un film ouf, vous allez voir le mec qui se prend du millier de balles alors fils toi, elle est vraiment super cool et j'aime vraiment, j'aime vraiment, j'aime vraiment ce personnage vraiment c'est un de mes personnages les plus charismatiques que j'aime dans les films d'horreur bah après au niveau du 4ème placement c'est normal, après vous allez comprendre pourquoi je mets les autres à la suite, bon les gars on se retrouve pour la 3ème place du classement, allez à tout de suite ah on se retrouve pour Freddy, évidemment Freddy, Freddy, Freddy les gars, évidemment créé en 1984, Freddy, hey franchement Freddy, il en a eu quand même des problèmes dans le film pourquoi les gars, hey franchement Freddy, le mec, il se fait brûler par des gens en fait je crois qu'il était enfermé dans une maison, je crois, et il y a des gens qui l'ont, qui l'ont jeté, détruit je m'en rappelle plus de l'histoire, je m'en rappelle plus du tout en fait il a été, en fait Freddy, il a eu 3 ou 4 personnes en fait ils ont essayé de le cramer en fait, il a été brûlé et en fait le mec, il s'en est sorti, il s'en est vraiment, il s'en est sorti en fait Freddy genre il est même pas mort en plus, le mec il crève, le mec il brûle et en plus il reste en vie, ça me fait penser exactement à Deadpool genre je sais pas si vous connaissez, bah bien sûr vous connaissez les gars, Deadpool ça me fait exactement penser comme lui et franchement Freddy il reste en vie et pour se venger le mec, et pour se venger, qu'est-ce qu'il fait ? il va même pas attaquer les parents eux-mêmes, il va même pas attaquer les parents qu'est-ce qu'il va faire ? il va attaquer les gosses, il va attaquer leurs gosses et qu'est-ce qu'il va faire pour attaquer leurs gosses ? eh c'est un malade mental mon frère qu'est-ce qu'il va faire pour attaquer les gosses ? le mec il va juste aller dans leurs rêves, il va aller dans leurs rêves il va, il va essayer, enfin essayer, il va même le faire il va tuer les gosses dans leurs rêves pour qu'ils meurent dans la vie quoi Enfin enfin c'est un film mais bon dans la vie quoi mais j'ai compris Et genre c'est un truc de ouf What the fuck bro Genre t'imagines toi t'es en train de dormir tranquille Et tu vois Freddy dans ton rêve Il essaie de te tuer Et il te dit Et il te dit tu vas mourir Et si vous voulez les gars Genre je vous passe juste la musique qui dure quoi 35 secondes Je vous passe juste la musique un instant 1, 2, crédit pour un 2 3, 4, remonte chez toi 4 à 4 5, 6, n'oublie pas ton crucifix 7, 8, surtout ne dors pas la nuit 9, 10, il est caché sous ton lit Et voici la musique Et franchement vous avez pas vu la musique Et les gars il est voilà comment il entend les gosses Genre il entend les gosses comme ça Genre c'est un truc de ouf Les rêves genre c'est un délire Bon enfin bref les potos Genre allez voir allez voir Freddy Ça fait c'est Freddy Krueger De toute façon c'est le tout premier opus de Freddy C'est Freddy les griffes de la nuit les potos Et genre allez voir franchement c'est super cool Et en plus franchement il est C'est top franchement c'est top Freddy J'aime bien l'adorer moi de mon côté Bon allez les gars on se retrouve pour la deuxième place du classement A tout de suite Et pour la deuxième place du classement les gars On se retrouve pour l'exorciste Et oui pour la deuxième place les gars On se retrouve pour l'exorciste Evidemment qui est sorti en 1983 les potos Et qui fait extrêmement plaisir Pourquoi le mec il a un personnage Regan Qui a des troubles de comportement Les gens en fait sa mère croit Qu'il fallait voir des psychologues Tout ça parce qu'en fait je pense qu'il y a des problèmes Tout ça Et en fait la personne Elle est assez fou quoi Mais bon C'est pas de sa faute C'est pas de sa faute Et en fait après il va voir un prêtre Qui s'appelle Karras Karras qui fait des examens Nanana Et le truc C'est que derrière Il trouve Il trouve Je sais pas comment il a trouvé Il a trouvé que Regan est possédé Pas Le diable en lui-même Ma gueule Narchetane gros C'est pas moi Moi j'ai rien C'est pas des cannes derrière Vous inquiétez pas C'est juste un coussin les potos C'est juste C'est pas vrai C'est pas vrai C'est Poser sur le film Ouais voilà Donc le prêtre Il a trouvé Il a su que c'était Un exorciste Mais en fait Non un exorciste Qu'il était Que la personne était possédée par le diable Et en fait le truc C'est qu'il faut se dire C'est qu'avec son confrère Genre ils vont essayer de tout faire Ils vont mettre plein de trucs en oeuvre Pour de l'exorciste Mais allez voir le film Je vous en dis pas plus Allez voir le film les potos Ça se coûte rien Il est sorti en 1983 les gars Il est sorti en 1983 Donc vous pouvez aller voir Jeter un petit coup d'oeil Tout ça Mais voilà de toute façon Enfin bref Bon les gars On se retrouve Pour la première place Du classement les potos A tout de suite Et pour la première classe du classement On va parler de Poltergeist les potos Un film pas très connu Pour l'heure d'aujourd'hui Evidemment parce que les gens Vous connaissez pas trop A l'heure d'aujourd'hui Mais c'est un film Qui a eu un phénomène Un phénomène Inexpliqué on va dire Parce que le truc C'est que ce qui s'est passé Ils ont fait le film tranquille Et il est sorti en 1982 Genre il y a plein de trucs bizarres Qui se passent dans la maison Dans le film Du genre des meubles Qui bougent tout seul Un arbre qui essaie De tenter d'avaler Leur fils Mais what the fuck Beau Genre d'où en 1982 Tu fais comme film d'oeuvre Un arbre qui essaie De manger ton fils C'est chelou non ? Mais what the fuck Genre c'est trop bizarre Enfin bref Et t'as la petite fille La toute petite fille Dans le film Disparait Et qui ne communique plus pas Avec Dès qu'elle touche la télé Genre Genre Ce qui est trop chelou Genre elle communique plus Genre dire qu'elle est dans son monde Elle dire qu'elle est dans un monde Tu vois le délire ou pas Genre c'est trop chelou Mais c'est pas là le problème C'est genre Le truc Pourquoi je l'ai mis dans la première place C'est que ce film C'est vraiment un film d'horreur En lui même Mais en suite Derrière ce qui s'est passé Genre peut-être pour beaucoup de monde Le sait pas Mais le truc c'est que Ils ont En fait Au moment où ils ont sorti le film En fait Ils se sont rendu compte Qu'en fait Ils l'ont construit Au dessus d'un cimetière indien Pour ceux qui connaissent Les histoires Quand tu fais des trucs Au dessus des cimetière indien Tout ça Les indiens Leurs esprits se vengent Tout ça Et en fait Sur tous les membres Du film Il n'y en a que deux Qui ont survécu A l'heure d'aujourd'hui Encore Qui sont encore en vie Il n'y en a que deux Qui ont survécu Et tous ceux qui ont fait le film A ce qui paraît Sont morts Bon c'est juste C'est juste C'est à ce qui paraît Donc je ne sais pas Si c'est vrai Non mais normalement C'est vrai C'est sûr Normalement à 90% Mais presque tous les personnages Sont morts A part de personne Même la toute petite fille Qui jouait dans le film Celle que vous voyez Quand vous écrivez Paul Zergai Sur internet les gars Et qui a les mains Sur l'écran Même elle Elle est morte deux ans Après le film Genre elle est morte D'un je ne sais pas quoi Et tout le monde est mort Derrière Genre c'est vraiment Pourquoi Et voilà Et voilà pourquoi Je les mets à la première place Donc voilà Bon les gars On se retrouve au trou Pour la fin de la vidéo Donc voilà Pour la fin de la vidéo Eh J'espère que ça vous a vraiment plu Les potos Pour la fin de la vidéo Genre j'espère vraiment Que vous allez vous mettre Vos pouces bleus De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et surtout les gars Surtout de partager Parce que sinon Si vous ne me partagez pas Je viendrai chez vous Faire votre propre film d'horreur Les gars Je compte vraiment sur vous Un maximum De likes De partage Et d'abonnement les potos Je compte vraiment sur vous Ou sinon Sinon Je viendrai Pour votre propre Halloween Et je me vengerai Pour tous ceux Qui ne l'ont pas déjà fait Ah les gars Je compte vraiment sur vous Alors Hein Hein les gars Vas-y j'arrête 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 Bon J'espère que si vous aimez bien Le petit basque de Jason Que j'ai acheté sur internet Et tout Genre j'ai kiffé Enfin bref Bref les potos Je suis désolé C'est juste pour un petit moment Il est stylé hein les casques Il est stylé Enfin bref Bon allez Le casque Le masque pardon C'est bon On va rien dire Enfin bref Bon les potos Je pense que vous avez vraiment kiffé La fin de la vidéo les potos Je pense vraiment Bon les gars On se retrouve très prochainement Pour un nouveau live Que vous soit pour une prochaine vidéo Je pense que vous avez kiffé Et on se dit à la prochaine Portez vous bien Et ciao Bye